Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. 1,5 milliard d'euros, des annonces sur les transports, sur l'école, sur le logement, sur la culture, il faut rêver grand à Marseille, a dit hier Emmanuel Macron en dévoilant son plan pour la ville. Est-ce qu'il vous a fait rêver, vous aussi ? Non, mais bon, il ne faut pas rêver, il faut être dans des choses concrètes. Déjà, commençons, on va rentrer dans le détail, parce qu'il faut rentrer dans le détail, sinon on en reste à l'exercice de communication. D'abord, c'est quand même, observons qu'on est à huit mois d'une élection présidentielle, et même avec un bon esprit, et je suis de bonne humeur quand on est là, c'est quand même une opération de campagne électorale, où en gros le message subliminal qu'envoie le président de la République, c'est revotez pour moi et vous verrez ce que vous verrez. Puis-je vous interrompre un instant ? Je vous en prie. Il se trouve que cette question a été posée sur ce même plateau, ici même, par vos serviteurs, à Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, voici par avance la réponse qu'il vous a apportée. Je vous en prie. Est-ce que vous avez déjà entendu Jean-Luc Mélenchon tenir des propos constructifs sur l'action qui est menée par le gouvernement ? Et si j'en crois à ce qu'il dit, si j'écoute ce qu'il dit, ça veut dire que si Jean-Luc Mélenchon était président de la République, il considérait qu'un an avant l'élection présidentielle, il faut s'arrêter d'agir, il ne faut plus rien faire. Écoutez, nous, ce n'est pas notre conception des choses, surtout dans un moment de crise comme on le connaît. Donc moi, je veux bien que M. Mélenchon explique que ça ne sert à rien, etc. En même temps, je ne crois pas qu'il soit très présent à Marseille, où il est élu, il s'est rendu là parce qu'il y a le déplacement du président de la République. Ce qui est important, c'est de faire avec ceux qui ont envie de faire avec nous. Et c'est le cas de beaucoup d'élus sur place. S'il bouge, il est candidat. S'il reste à l'Élysée, il ne fait plus rien. C'est un roi fainéant. Non, ce n'est pas le sujet. Pour le moment, bon, je veux dire, merci d'avoir consacré une minute et demie à la parole de nous. 30 secondes. Non, mais je veux dire, c'est tous les mantras qu'on entend de M. Attal, qui est très arrogant, Mélenchon ne fait rien. Je rappelle juste que Mélenchon est intervenu plusieurs fois sur la question de Marseille à l'Assemblée nationale. Et si M. Attal ne tapotait pas sur son téléphone, il aurait déjà entendu plusieurs fois Jean-Luc Mélenchon interpeller sur la situation dramatique à Marseille, que ce soit le délabrement des logements, l'eau qui est insalubre dans certains quartiers de Marseille, les punaises de lits. Je ne fais pas la liste de toutes les interventions que Jean-Luc Mélenchon fait régulièrement sur Marseille. D'accord ? Au-delà du fait que Jean-Luc Mélenchon est un député de la Nation et que tout en étant élu de Marseille, précisément comme tout député... Mais il n'a pas pour autant le monopole de Marseille. Ça, il ne l'a jamais revendiqué. Mais je vous dis que M. Attal, sous-entendu, j'ai entendu ça hier à une émission de télé, oui, Mélenchon, en gros, il ne parle pas de Marseille. Oui, M. Attal, il parle, M. Mélenchon parle de Marseille. Ouvrez vos oreilles et arrêtez chaque fois d'être dans cette manière un peu regrettable d'aborder les choses. On avance sur les propositions. Non, mais on avance. Deuxièmement, on a le droit d'avoir un regard, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une réponse qu'à huit mois d'une élection. Venir dire d'un seul coup qu'il découvre en quelque sorte la situation marseillaise, là je parle d'Emmanuel Macron, qui date depuis longtemps, reprenant exactement les mêmes figures politiques qui ont été déjà faites avant lui. M. Héros est venu sur place. M. Manuel Valls, quand il était... Mais ça, il l'a intégré, Emmanuel Macron, quand il fait son discours hier. Il dit, je sais bien, j'entends la critique de plusieurs ministres, plusieurs présidents sont venus en passé. Lui, Emmanuel Macron, chaque fois la même technique, on annonce des grands chiffres, et à l'arrivée, on ne sait pas trop ce que ça donne, voire même les chiffres ne sont pas respectés. D'accord ? Et je le dis en plus comme élu de Seine-Saint-Denis, où j'ai eu le droit à Edouard Philippe, qui nous a annoncé il y a quelque temps des grands chiffres, dont on n'a toujours pas vu un an et demi, deux ans plus tard, la matérialisation concrète. On laisse les chiffres de côté ? On laisse les chiffres de côté ? Non, mais ça, je vous parle, c'est à peine des chiffres. Et on va sur les annonces ou les promesses. Non, mais je peux dire comment ça se fait que c'est le président de la République, pas le Premier ministre, même pas, qui met sous tutelle la ville. À Marseille, on a vu, en quelque temps, on a eu Godin-Mère, après Rubirola, après Bruno Pagnan, Benoît Pagnan, maintenant on a Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, je ne sais pas où a été décidé ce qu'il a annoncé hier, manifestant... Mais il dit que ça a été fait en lien avec les élus locaux. D'accord, mais non, mais pour quelle raison il y a besoin de ce barnum pour venir dire des choses, qui, par ailleurs, ne répondent pas aux attentes ? Il y a 300 écoles délabrées, lui, qui ne font réparer que 174. Les chiffres qu'il annonce sur la police sont exactement les mêmes que ce sont annoncés par M. Darmanin il y a un an. Rien de nouveau. Les chiffres sur l'hôpital, de la reprise de la dette, notamment à l'hôpital de la Timone, avaient été exactement annoncés par Mme Buzyn quand elle était venu sur la santé. Ce qui est nouveau semble-t-il, Alexis Corbière, c'est le financement des transports. Un milliard d'euros d'argent public, d'argent qui vient de l'État, pour prolonger, améliorer les lignes de métro. Il n'y en a que deux à Marseille. De tramway et de bus. Le même chose avait été annoncée par notamment Val. Je crois que le métro a augmenté de 900 mètres. 900 mètres depuis les années où Val s'était venu. Donc si des choses se font pour Marseille, moi j'adore cette ville. Les Marseillais sont des gens fantastiques. Il y a une énergie dans cette ville. J'adore le fait qu'il y a ce mélange des quartiers populaires au cœur de la ville avec une créativité. J'ai des liens personnels. Je ne rentre pas dans le détail. De membres de ma famille, j'y vais régulièrement. Marseille a besoin. Marseille est délabrée indiscutablement. C'est incroyable de quelle manière il y a eu abondance. Il y a eu des maisons qui se sont effondrées. Si je résume, vous auriez préféré que ce soit le Premier ministre. Il y a d'ailleurs même une dame qui a pris un tir dans le visage et sur lequel monsieur... Mais alors du coup, il ne fallait pas qu'il vienne hier ? Non, mais qui vient ? Je veux dire, il est bienvenu partout. C'est le Président de la République. Ce n'est pas ça mon sujet. On ne comprend pas ce que vous voulez dire ce matin. Ah bon, vous ne comprenez pas ? Oui, il y a des problèmes à Marseille. Mais en même temps, le Président de la République, ce n'est pas son rôle de venir. On ne sait pas ce que vous voulez dire. Je dis qu'il y a des moyens publics qui soient mis en place. Parce que des élus tirent la sonnette d'alarme. Dont notamment M. Mélenchon depuis longtemps. Oui. Sauf que ce qui a eu lieu hier et très particulier, c'est dans une rentrée politique où non seulement le Président de la République, c'est le rôle de la 5e République, prend la main, on ne sait pas, pour annoncer des choses qui parfois sont la répétition de choses déjà annoncées. Vous m'avez plusieurs fois interpellé parce que vous êtes rigoureux sur du fact-check-in comme on dit. Pardon ? Ça ne marche pas. Allez-y. Non, mais pourquoi ? Non, mais sur le fait que que les Français qui nous écoutent, est-ce que c'est normal que le Président de la République vienne annoncer des chiffres tonitruants sur la police qui sont exactement à la répétition de ce que le Président de l'Intérieur a déjà dit ? Merci. Il a été précisé que... Vous n'êtes pas insoumis à la rédaction mais vous notez la même chose que moi. Je vais donner la précision, c'est important Alexis Corbière. On prend les gens pour des gogos. Emmanuel Macron a annoncé, c'était avant-hier à Marseille, que le renfort de 100 policiers est déjà arrivé. Ça, on le savait déjà. Il y en a 200 autres qui devaient arriver en 2022 et 2023. Ce qu'il a annoncé, laissez-moi terminer si vous voulez bien, c'est qu'ils arriveraient finalement tous en 2022. Sinon qu'on a avancé simplement la date des renforts. Ça a été dit plus que clairement. Puis je vous interroge sur un propos d'Emmanuel Macron hier qui souhaite qu'on expérimente à Marseille dans les écoles des quartiers les plus difficiles, la liberté pour les directeurs d'école de choisir le personnel éducatif. C'est quelque chose qui ne se fait pas aujourd'hui dans l'éducation nationale. Ce que dit le chef de l'État, c'est que dans ces quartiers difficiles, il faut mettre les professeurs les plus expérimentés, ce qui n'est pas toujours le cas avec le système actuel. Est-ce que vous dites banco ? On y va, on essaye et on regarde ensuite si ça marche. Donc c'est très important. Je suis rigoureusement contre cette proposition. Pourquoi ? Parce que c'est un éclatement du statut national de la fonction publique. D'accord ? Il y a un mouvement national. Les enseignants, actuellement, sont affectés. Ce n'est pas le directeur qui, tel un chef d'entreprise, choisit ses personnels. Le directeur a un regard, on note parfois, notamment dans le second degré, les enseignants. Mais là, ce qui nous est proposé, c'est... On parle du primaire. D'accord, on parle du primaire. Marseille n'a pas besoin d'expérimentation. Marseille a besoin de l'égalité républicaine. C'est-à-dire que les professeurs soient remplacés. Que après ? Je suis favorable à ça parce que moi, j'ai 25 ans de maison éducation nationale. Qu'on ne mette pas les profs qui viennent juste de passer le concours Alors, comment on fait ? Puisque mécaniquement, avec le système actuel... Mais il y a des systèmes, avec des systèmes de points, où vous pouvez, si vous passez quelques années dans un quartier difficile, avoir un mouvement plus important... Mais pour avoir des points, il faut avoir passé plusieurs années dans ces quartiers difficiles. Vous savez, en 500 minutes... Mais une fois qu'on l'a fait, on peut l'équiter. On peut avoir une rémunération plus importante qui amène à ce que les professeurs les plus expérimentés aillent dans les quartiers difficiles. Je suis favorable à tout ça. Tels que... D'ailleurs, beaucoup d'organisations syndicales sont favorables. Pourquoi ce n'est pas un métier attractif aujourd'hui, enseignant ? Parce que c'est très mal rémunéré. Les mêmes le reconnaissent. Là, je parle du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes dans les pays de l'OCDE parmi les plus mal rémunérés. On m'expliquait qu'il y a des académies où il n'y a quasiment plus de personnes en termes de recrutement. Donc, effectivement, ça peut amener à ce que ce soit des jeunes professeurs mal formés qui se retrouvent face aux classes les plus difficiles. Mais vous le vivez, vous, en Seine-Saint-Denis ? Mais je sais bien. Vous n'avez pas envie d'avoir les meilleurs profs face aux élèves les plus difficiles ? Je suis en train de vous dire que aidons, notamment par, comment dirais-je, d'un point de vue financier, le fait qu'il est le plus intéressant au monde de sa carrière de passer par là. Ne mettons pas les jeunes enseignants qui débarquent qui n'ont aucune expérience dans les classes les plus difficiles. Dans ces écoles-là, mettons le paquet pour des dédoublements de classes, mettons des moyens supplémentaires. C'est déjà le cas, normalement, dans toutes les zones en réponses, on réponses plus. Non, non, oui. Je veux dire que c'est totalement insuffisant. Ce n'est pas vrai, aujourd'hui, que vous pouvez considérer que dans ces écoles, on a un dispositif avec des enseignants formés où on dédouble les classes. Globalement, on est d'accord. Et après, par ailleurs, ces écoles sont délabrées du point de vue des locaux. Mais je suis contre cette idée d'une espèce de c'est pas un management mieux, avec, pardon, vous ne l'avez pas dit, et en plus, c'est rajouter qu'il y a trop de grèves, en quelque sorte, à Marseille, que c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'école publique se dégrade. Jean-Michel Blanquer m'avait fait le coup à l'Assemblée nationale. Les parents se sont plaints auprès du président de la République en disant que les profs ne sont pas remplacés parce qu'il y a trop de grèves. Non, mais d'accord. Et le président de la République devrait arrêter ce discours qui m'a déjà été tenu ça fait fuir les parents. Je lui parlais notamment de la fuite vers le privé en lui disant que la dégradation de l'école publique amène au mouvement vers le privé. Il m'a dit c'est ma faute parce que je soutiens les enseignants en grève. Vous savez pourquoi ils se mettent en grève les enseignants ? Et quand ils sont en grève ils perdent une journée de salaire. C'est pour défendre l'école publique, pour demander des dédoublements. Ils défendent, c'est des héros, un professeur qui travaille dans des conditions difficiles et qui en plus se met en grève. Que les parents soient agacés, je peux le comprendre, mais un président de la République, s'il n'est pas politicien, s'il ne vient pas expliquer un programme libéral, à l'époque je l'avais lu dans M. Alain Madelin, je ne sais pas si il vous dit quelque chose sur le fait que désormais il n'y a plus de mouvement national, c'est le chef de l'établissement qui recrute et à l'école il faut limiter quasiment le droit de grève des enseignants. Sottise aussi où Blanquer dit en gros l'allocation de rentrée, on donne trop d'argent aux pauvres. Tout ça c'est des thèmes détestables qui n'aident pas au débat public et qui sont factuellement faux. Alexis Corbière, députée insoumine de Seine-Saint-Denis et l'invité de France-Synfo ce matin, 8h42 à Paris, à Toulouse, à Marseille, partout en métropole, le filafro Diane Ferschit, on se retrouve dans un instant. L'état d'urgence décrété dans l'état de New York après le passage de la tempête Ida, les pluies et les inondations dévastatrices ont fait 44 morts dans la région. Le président Joe Biden se rend aujourd'hui en Louisiane, premier état, à avoir subi le passage d'Ida des centaines de foyers qui sont toujours privés d'électricité. Modernisation des transports, expérimentation dans 50 écoles, rénovation urbaine, le président de la République annonce une enveloppe d'un milliard et demi d'euros pour la ville de Marseille de la part de l'État. Emmanuel Macron qui met la pression sur les collectivités locales marseillaises. L'État ne vient pas investir pour que certains viennent prélever leur dîme, a-t-il lancé, fustigeant l'absentéisme et les grèves. La lutte contre les violences conjugales et le Premier ministre va annoncer la généralisation de deux dispositifs locaux pour mieux coordonner les différents acteurs sur le terrain. et éviter ainsi les failles. Jean Castex se déplace dans la Manche à l'occasion des deux ans du lancement du Grenelle des violences conjugales. Le début de l'Euro 2 volet et les Français, champions olympiques, affrontent la Slovaquie ce soir pour le rentrer dans la compétition. Coup d'envoi à 19h à Tallinn, en Estonie. France Info. France Info. Le 8.30 France Info. Salia Braquia, Marc Fauvel. Toujours avec Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La visite du président de la République, elle a lieu après une série de règlements de comptes concernant les trafics de drogue. Emmanuel Macron, qui dans ce cadre, s'intéresse particulièrement aux consommateurs. il a dit on ne lâchera rien contre la drogue, les consommateurs sont complices de fait. Il a raison de culpabiliser les consommateurs, Emmanuel Macron ? Ce n'est pas utile d'aborder des choses comme ça. Moi, j'aimerais que derrière le sujet de la drogue, qui est un sujet grave, on puisse un peu rentrer dans le détail. Héroïne, cocaïne, il faut combattre ça. Et en France, on a un sujet sur le cannabis, d'accord ? Sur lequel je pense qu'on peut avoir une discussion tranquille, avec des arguments. Vous savez que les vendeurs, parfois, ne font pas la même distinction en disant à droite il y a les drogues douces, je mets quelques... Non, mais moi, je parle déjà de ceux qui occupent beaucoup nos policiers, ceux qui occupent beaucoup notre police, d'accord ? Qui nous mobilisent beaucoup, qui coûtent d'ailleurs fort cher, souvent. Ça coûte quasiment dix fois plus cher de mener des politiques de répression, notamment sur le cannabis, que des politiques de santé publique, et ça n'est pas efficace, d'accord ? Alors, vous dites quoi ? Il faut légaliser le cannabis ? Moi, je suis favorable. Je parle bien du cannabis, qui est un produit qui est dangereux, notamment au corps de l'adolescence. Ce n'est pas un produit innocent, notamment des moments quand les enfants sont en pleine croissance, le fait qu'ils fument trop jeune peut avoir des dégâts sur le cerveau. Donc, je ne dis pas que c'est un produit comme ça, mais je dis, en même temps, aujourd'hui, on a une consommation de 7 millions de gens qui ont un cannabis récréatif, qui se généralisent, et que toutes les politiques de répression n'ont pas marché, et que par ailleurs, aussi, les dégâts sur la santé ne sont pas, je parle des adultes, plus importants que l'alcool, notamment, qui est en mente libre. Alors, il s'agit d'avoir des politiques de santé publique pour dire qu'il ne faut pas abuser, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on peut rentrer là-dedans dans un débat. Je suis favorable à une légalisation, dépénalisation, à ce que désormais, même, il y a un contrôle public plus important sur ce produit-là. Façon Pays-Bas. Pardon ? Façon Pays-Bas. Façon Pays-Bas, façons certains États aux États-Unis. Moi, je ne suis pas pour le livrer au marché libéral, pour qu'il conclure un monopole public sur le produit, etc. Les fonctionnaires qui vendraient du cannabis. Les fonctionnaires, c'est-à-dire un monopole public, en contrôle public du produit, etc. Parce que ça, ça aurait un effet sur la qualité même du produit, parce qu'aujourd'hui, ce qui est fumé par beaucoup de jeunes et en plus, en raison des différentes substances qui y sont rajoutées, est dangereux pour la santé. Qu'on se comprenne bien. Je veux dire à ceux qui nous écoutent, moi, je ne fume pas et j'invite d'ailleurs à ne pas fumer du cannabis. Sauf que, il s'y revient. Non, mais... Vous entendez bien les arguments du gouvernement qui sont contre la légalisation du cannabis en disant que ce n'est pas aussi simple que ça, ça ne va pas se résoudre d'un clin d'œil. Rien n'est simple, mais je suis d'accord, celle-là. Écoutez, pardon, parce que j'entends cet argument. Bien sûr que ce n'est pas simple. J'observe qu'il y a des politiques qui sont menées depuis des années de répression qui ne fonctionnent pas non plus. Donc, vu que rien n'est simple, on peut discuter tranquillement. J'évoquais tout à l'heure, par exemple, En Marche, il y a un député, M. Moreau, Jean-Baptiste Moreau, qui a fait un rapport très intéressant sur ces sujets-là. Donc, c'est trans-partisan, j'allais dire. Discutons-en, y compris il y a peut-être des gens qui sont insoumis, qui se disent et qui m'écoutent. Mais ça ne met pas fin au trafic, c'est ce que dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. J'ai bien compris. On va écouter. Non mais attendez, on l'écoute, s'il vous plaît. Il n'y a pas de l'insulte que ça peut être et la défaite morale que ça peut être qui est la légalisation de la drogue. D'abord, est-ce que vous pensez que quand des caïds, des voyous vivent avec 100 000 euros d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe, déclarer aux URSAF et aux impôts, payer des cotisations comme ça pour vendre le cannabis au coin de la rue sur le Vieux-Port de Marseille. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, là où il y a du cannabis, il y a aussi de la cocaïne. On le sait tous. Vous n'avez pas légalisé la cocaïne. Non mais... Typiquement, voilà, il mène une discussion comme toujours avec Darmanin, c'est à la sulfateuse, la drogue. Moi, j'essaie de faire le détail. Je vais penser que Gérald Darmanin, si vous en permettez. Les Etats-Unis, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, plusieurs Etats en tout cas, ont autorisé le cannabis récréatif. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que ça représente des sommes assez importantes aujourd'hui dans tous ces Etats. Ce qu'on voit aussi, c'est que les trafiquants, et là je parle bien de cannabis, se sont reportés dans ces Etats, parfois uniquement sur le marché des jeunes des moins de 21 ans. C'est souvent 21 ans aux Etats-Unis. Et qu'ils ont délaissé le marché des adultes puisque pour eux, ils peuvent tranquillement aller acheter leur herbe ou leur résine de cannabis. Mais ils se sont concentrés parfois dans ces Etats qu'il y avait encore plus de fumeurs mineurs. Oui, on a aussi au Portugal l'exemple d'une baisse de la consommation. Mais c'est un sujet sérieux sur lequel arguments et contre-arguments sont tout à fait respectables. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soulage l'activité des policiers. Je vois beaucoup qui sont souvent dans une activité assez peu intéressante du point de vue de l'ordre public. Notamment sur les fumeurs au quotidien, d'accord ? Qui ne sont pas selon moi des gens qui troublent l'ordre public. Et qui se concentrent sur des drogues plus dures, plus dangereuses. Sur vraiment des réseaux normateurs moyens qui achètent son cannabis n'est pas vraiment un homme mafieux. Par contre, je peux vous le dire dans le détail, il y a de la mafia. Ce qu'on appelle la mafia, c'est des réseaux internationaux sur lesquels toute cette activité policière qui reprend des milliers d'heures pour être concentré à l'étude. C'est ça, mon propos. D'accord ? Des politiques de santé publique. Et enfin, aussi, peut-être, il y a certains Etats, on ne va pas les nommer à ce micro, mais qui participent à ce marché sur lequel, on le sait très bien, et nous continuons à avoir des relations avec eux et sur lequel nous parlons. Du Maroc ? Et je parle notamment du Maroc. Il y a quand même une vaste hypocrisie sur le sujet et qui serait tend si on veut vraiment avoir une attitude ferme là-dessus qu'on n'ait pas à la fois des échanges commerciaux, diplomatiques, etc., avec des pays dont on sait qu'ils sont défabricants et qu'ils alimentent certains réseaux bandits. Alexis Corbière, la totalité, arrêtez-moi si je me trompe, des députés insoumis à voter contre le pass sanitaire lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'au vu de ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire la campagne massive de vaccination en France ? Vous regrettez d'avoir fait ça ? Non, parce que notre position, elle est claire. Moi, je suis favorable à la vaccination. Je suis vacciné. Je veux dire, le vaccin, c'est formidable. Il faut se vacciner. Vous pensez, je vais vous poser la question différemment, que sans le pass sanitaire, il y aurait eu autant de personnes vaccinées en France ? Je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait cette espèce de système. Est-ce qu'on aurait eu autant ? Je pense qu'on aurait pu arriver par des politiques de santé publique si la parole publique ne s'était pas dégradée, si la parole de M. Macron, notamment, qui disait qu'il n'y aurait pas 85% des adultes vaccinés aujourd'hui en France. Si on nous avait dit ça, comme disait un ancien président d'une équipe de France, si on nous avait dit ça il y a six mois... Oui, mais pourquoi certains pays sont arrivés à des taux de vaccination identiques sans passer par là ? Parce qu'ils ne sont pas français ? Non. Parce qu'ils ne sont peut-être pas râleurs comme nous ? Moi, je ne pense pas que nous avons des jeunes particuliers. D'accord ? Je pense que la parole publique est extrêmement dégradée dans ce pays, notamment de la part de ce gouvernement. Quand le président de la République, son ministre de la Santé, les porte-parole ont dit tellement de choses et de son contraire que ça crée des passions, parfois des passions d'ailleurs que je condamne, des propos absurdes qui ont pu être tenus cet été dans certaines manifestations opposées au pass, d'accord ? Mais on a le droit dans ce pays d'être comme moi, favorable à la vaccination, dire notamment au public qu'il y en a besoin. Il y a aujourd'hui, je ne sais plus combien, 300, 400 000 personnes âgées qu'il faut vacciner. Ces gens sont en danger. Si vous m'écoutez, messieurs, dames, allez vous vacciner. Qu'il faut avoir des politiques publiques d'aller vers. Je suis élu de Seine-Saint-Denis dans la ville où j'habite et dont je suis député. Il n'y a toujours pas le centre de vaccination que m'avait promis le préfet le 15 janvier. Mais en Seine-Saint-Denis, la vaccination, elle a bondi cet été suite à la prise de parole du président de la République. Évidemment, vous avez des gens par ailleurs qui se retournent dans une situation où ils n'ont pas envie de ne plus pouvoir sortir, etc. Mais ne prenons pas l'habitude qu'il y ait cette cassure entre nous de ne plus vivre dans les mêmes lieux de vie, de pouvoir d'une espèce de contrôle permanent et ça qui a posé beaucoup de problèmes. dans les mêmes lieux de vie ? Pardon, mais il y a des gens qui ne peuvent plus fréquenter les mêmes établissements. Vous parlez de quoi ? Des gens qui ne veulent pas se vacciner. Il y a les tests dans le pass sanitaire qui vont devenir payants. Mais pour l'instant, ce que vous décrivez là, ça n'existe pas. Si je veux aller au cinéma avec vous, après cet entretien et que vous êtes vacciné par moi, je vais me faire choisir la fin de l'ensemble. Il suffit de se faire dépister. Mais l'argument de l'égalité, aujourd'hui, il ne tient pas. celui du flicage, on peut en parler. Merci, mais ce n'est pas secondaire. Vous êtes d'accord avec moi que mettre ça en place plus annoncer qu'à partir de l'automne, le test PCR va passer à 50 euros amène une situation où on va avoir des cassures qui vont se produire dans la société. Le président de la République, lui-même, du point de vue de la conception qu'il a du ensemble, avait, il me semble que c'était au mois d'avril, dit que jamais il n'y aura une situation où un pass sanitaire sera demandé. Dans beaucoup de pays, ça n'est pas mis en place. Beaucoup de pays avaient dit la même chose, vous avez sans doute vu, l'Écosse vient d'y passer aussi après avoir dit... Ils y sont revenus. Et ils viennent d'y passer à l'instant. Là, c'est le Danemark qui a arrêté. Parce que je suis allé en Écosse cet été, je peux vous dire qu'en Écosse, ça n'est pas du tout la même situation. Le Danemark vient de l'arrêter parce que ça a marché. Oui, c'est le Danemark. Parce qu'il l'avait mis en place avant nous. Oui, mais ça a été de manière très ciblée, mais quoi qu'il en soit. Mon point de vue, il a été entendu. Moi, je ne suis pas favorable à ce pass sanitaire. Je ne suis pas favorable à des politiques publiques notamment ciblées sur ceux qui en ont le plus besoin. Et enfin, pour terminer aussi, vu qu'on nous fait verser beaucoup de la part du gouvernement fait verser des grosses larmes sur notre hôpital public, je rappelle qu'il faut, quand on est solidaire des personnels de l'hôpital public, leur donner des moyens qu'ils réclament depuis longtemps, ouvrir des lits. Et la théâtre de dégradation de notre hôpital public est aussi la caisse de résonance des problèmes autour du Covid. Et que notamment aussi, la carte de la vaccination représente peu ou prou la carte des inégalités sociales dans ce pays. Et que si on veut des politiques de santé publique efficaces, il faut se donner les moyens, j'ai jamais ciblé quelques-uns, d'aller vacciner ceux qui sont vraiment, qui en ont le plus besoin et pas uniquement faire peur à la jeunesse qui se vaccine parce qu'elle veut continuer à pouvoir vivre selon ses critères. Mais ça n'a pas de la même efficacité. On avance, pardon. Non, non, pas du tout. Le fil info à 8h53. Avec Diane Ferschit. Et on vous retrouve dans un instant, Alexis Corbière. Une enveloppe d'un milliard et demi d'euros pour Marseille, annonce d'Emmanuel Macron pour la deuxième ville de France. Dans l'éducation, le chef de l'État propose une expérimentation, permettre aux directeurs de 50 écoles de choisir leur équipe pédagogique. C'est une véritable provocation. On casse le statut de la fonction publique qui garantit l'égalité pour les usagers, dénonce sur France Info le syndicat d'enseignants SNUIPP FSU. L'Agence nationale du médicament salue une avancée majeure pour les patients. Les laboratoires pharmaceutiques vont désormais devoir constituer un stock de deux mois pour tous les médicaments d'intérêt majeur. Ce sont ces médicaments dont l'arrêt du traitement peut mettre la vie des patients en danger. Des Américains piégés dans leur voiture ou dans leur cave par une montée des eaux extrêmement rapides. La tempête Ida a tué 44 personnes dans la région de New York, région placée cette nuit en état d'urgence. De nouvelles médailles françaises aux Jeux Paralympiques de Tokyo dont une en or, en cyclisme, en course, sur route pour Kevin Le Kuntf. Les tricolores affichent ce matin 48 médailles au total. France Info. Le 8.30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. C'est une grande leçon pour d'autres envahisseurs. C'est par ces mots que s'est félicité le principal porte-parole des talibans après le départ des troupes américaines cette semaine. Est-ce que c'est aussi une leçon pour nous qui sommes engagés au Mali ? Oui, c'est une défaite de cette stratégie mise en place depuis 20 ans. 83 milliards d'euros ont été investis par les Etats-Unis là-bas. Une énorme corruption. Le personnel politique choisi par les Etats-Unis était ultra corrompu à tel point que les talibans reviennent. Les talibans, une force obscurantiste, c'est affligeant mais il faut comprendre pour quelles raisons ils ont pu, en l'espace, qu'un château de cartes s'est effondré en raison, là encore, de cette manière dont... Mais ce qui se passe en Afghanistan, ce qui s'est passé en Afghanistan, est-ce que c'est comparable à ce qu'on vit aujourd'hui au Mali ? Alors, pour répondre à votre question, depuis le début, ce que nous disons au Mali, c'est qu'il faut qu'il y ait un plan politique. Moi, je suis allé voir Barkhane comme député, je fais partie de la commission de défense et armée, j'ai vu les non-militaires là-bas, des gens très intelligents, des officiers tout à fait compétents qui, eux, sur place, ont un agenda militaire mais sont... Je veux dire, on voit bien qu'il n'y a pas d'agenda politique à l'heure actuelle et à tel point que les officiers que j'avais vus m'ont dit aux armées des pays environnants. Donc, ça évolue. Qu'est-ce qui évolue ? Non, mais je vous dirais... On est plutôt sur le départ. Ah oui, non, mais que nous, on fasse le choix politique au bout d'un moment de dire on s'en va, c'est une chose. Ce que vous avez dit des militaires, c'est que localement, une présence militaire n'assure pas pour autant s'il n'y a pas de plan politique qui accompagne de quelle manière on a aujourd'hui l'aide à la reconstruction d'un État, etc. Vous pouvez avoir une intervention militaire qui ne règle rien. Je prends l'exemple de la première armée du monde des États-Unis qui est allée sur place et qui n'a strictement rien réglé. Voilà, et on en est à la situation que nous avons connue. Je profite de l'occasion parce que l'émission se termine. Moi, j'ai fait rédiger un rapport avec un autre député qui s'appelle Jean-Charles Arseneur qui est un député en marche sur les personnels civils de la défense. Notamment, il y avait une vingtaine de pages consacrées à ce qu'on appelle les PCRL, c'est nos occidaires afghans de l'armée française. J'alerte depuis longtemps avec mon collègue Bastien Lachaud, Jean-Luc Mélenchon, on a fait différentes tribunes parce que nous avions le sentiment d'un abandon, je ne dis pas certains avaient été rapatriés, mais quand même d'une sous-estimation du danger qui arrivait. C'était en avril. A l'époque, le ministère de la Défense, je ne veux pas être ironique, considérait que la situation était stabilisée, que ceux qui devaient être rapatriés l'avaient fait et que les autres étaient protégés. Bon, on a vu à l'arrivée ce qui a eu lieu. Nous avons encore beaucoup de gens, au moins 170 personnes, je me réfère notamment aux chiffres de l'association des traducteurs afghans et de confrères à vous qui sont sur le terrain, qui ont travaillé pour l'armée française, qui sont objectivement en danger. Je sais que des efforts ont été faits dernièrement par les services de la France, que la situation est confuse sur le terrain, mais je demande à ce que nous puissions rapatrier notamment ces 170 personnes, y compris des listes de gens... La question, c'est de savoir comment l'aéroport de Kavoul, il est aujourd'hui tenu par les talibans. Est-ce qu'on discute avec les talibans aujourd'hui, ne serait-ce que pour permettre l'évacuation de ces 170 ? On a discuté avec une force, ça ne veut pas dire pour autant qu'on la reconnaît dans ce qu'elle raconte. La géopolitique, c'est ça, évidemment qu'il faut discuter avec les talibans, il faut créer les conditions qu'on ne touche pas un cheveu, notamment des gens que j'ai évoqués, de certains militants aussi et militantes sur le terrain, que nous puissions faire là-dedans notre rôle de ceux qui font appel à la France pour pouvoir s'en sortir. Donc je rappelle qu'il ne faut pas non plus souffler sur les braises de ce que j'entends dire, ce n'est pas tous les afghans, mais il y a des gens, on sait, qui sont objectivement en danger. Moi notamment, il y en a un, je crois que c'est le 22 juin parmi les gens de l'association des traducteurs afghans qui a été assassiné le 22 juin. Par moment, enfin je veux dire, on a de quoi avoir une certaine désolation de se dire qu'on a tiré, je ne suis pas le seul, le signal d'alarme et qu'on ne peut pas laisser ces gens sur eux qui sont quand même connus par les talibans et qui, d'une manière ou d'une autre, ne feront pas de pitié à ceux qui ont été à nos côtés. Donc je profite de ce micro pour dire voilà, ce que nous avions dit, les dispositifs légaux que nous avions proposés n'ont pas été tous mis en place. J'ai encore eu au téléphone un de ces personnes qui a là aussi une bonne dizaine de personnes de sa famille sur place, il était inquiet. Là-dessus, on a eu des échanges fin août avec les services de madame la ministre de la Défense mais beaucoup de gens ne sont pas encore apatriés sous protection. Il faut continuer à agir même si la date du 31 août est tombée, il faut continuer à agir par des réseaux à créer, de partir vers certains pays frontaliers et mettre des gens sous protection. La France tout de même peut créer des conditions que ce soit le cas, ne les abandonnons pas. Merci Alexis Corbière, député insoumite de Sainte-Denis, invité ce matin de France Info. Merci. Merci de l'invitation.